Ça fait 4 jours qu'on galère, 4 jours qu'il fait froid, 4 jours qu'on pelte, qu'on coupe, qu'on meule. Là maintenant on s'assoit et on regarde. Il est beau mon jardin, comme dit ma fille, il est joli. Il y a le bruit de l'eau, il y a des assises, de la lumière un peu tamisée. Moi je vois les visiteurs, ils s'y sentent bien. Quand je regarde mon jardin fini, je suis content de le voir réalisé, content de le voir concrétisé parce que c'est un an de travail. La fissure finalement est devenue une fissure végétalisée. Le jardin fini, c'est un peu ces moments-là. Les gens allongés sur la placette, au-dessus des plantes. Et on a l'impression que le jardin a été installé depuis des années. On est dans le partage. Je pense que c'est ça aussi quelque part, le jardinier. C'est partager les expériences, partager les ressentis de chacun. Je vois plus la rencontre avec le jury comme un moment d'échange. Je pense que c'est un dialogue entre pairs. Jury, ça fait penser un peu à l'école. Je pense que là on est tous des passionnés. Notre micro-forêt qui fait partie maintenant de nos pères. On tarde devant le jury, que je puisse leur expliquer ce qu'on a voulu faire. Ça évoque aussi un espace en transition. C'est pas qu'esthétique un jardin. On le fait avec un bout de soie. D'une certaine manière, je vais défendre un peu aussi un bout de tout le monde. Bonjour chers exposants, bonjour les partenaires, bonjour mes amis jardiniers. Je sentais un jury assez sensible en tout cas, qui interloquait par certains des éléments du jardin. Toute l'équipe du Carré des Jardiniers et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue ici à Lyon. C'est vraiment le moment fatidique qu'on a attendu depuis un an. Après voilà, est-ce que ça a plu au jury, on verra bien. Alors ce moment, il faut le dire, il va changer la destinée d'un jardinier, d'un collectif. J'avais zéro stress depuis trois jours, et même pendant le montage, j'avais que dalle. Mais là, d'un coup, pfff ! Quoi qu'il arrive, on a donné le meilleur de nous-mêmes, et je pense que ça s'est fait ressentir aussi. Alors qui sera maître jardinier 2023 ? Laurent Bizeau, président du LUNEP, qui va remettre l'enveloppe avec le nom du gagnant à Jean Mus, président du concours. Si Saint-Antoine pouvait parler, il s'appellerait de la Valette. Antoine de la Valette devient officiellement maître jardinier 2023. C'était une année, pour moi, riche en projets, avec d'un coup une direction très tournée vers les autres. Ça a renforcé ma volonté de continuer à faire ce métier, et surtout de donner à d'autres envie de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada